Voilà, je dois filmer à côté de ça là, ce truc là, j'ai vraiment juste l'impression de déranger. Salut Moussaillon, aujourd'hui je suis là pour vous tourner une vidéo que j'ai pas faite depuis méga longtemps, genre une éternité, il s'agit d'un book haul. Alors c'est vrai que contrairement à certains booktubeurs, je ne tourne pas de book haul tous les mois, parce que tout simplement je n'achète pas de livres tous les mois. En réalité j'achète de moins en moins de livres parce que, parce que, comment vous dire, comment dire ça sans avoir honte ? J'ai actuellement 75 livres dans ma pile à lire, voilà, et franchement ça ne me réjouit absolument pas. Donc c'est vrai que c'est cool, c'est bien, c'est un peu une petite librairie qu'on a chez soi, mais moi ça m'angoisse plus qu'autre chose. Voilà, et j'ai pas envie de rentrer dans un système de surconsommation un peu inutile. On voit des trucs, on les veut absolument, et puis après, quelques mois plus tard, on n'a plus envie de lire les livres en question. Ça ne m'intéresse pas trop, donc j'achète de moins en moins de livres. Et puis mes études m'amènent à déménager pas mal, donc voilà, je ne vais pas non plus m'encombrer de 10 000 livres que je lirai peut-être jamais. Donc voilà, par contre, en revanche, je tiens quand même à trouver une petite excuse à ce book haul-là. Vous savez peut-être que je vais partir aux Etats-Unis dans 6 jours. Voilà, et en fait avant de partir, j'avais vraiment envie de me faire une commande de livres qui me donnent particulièrement envie et qui sont un peu relatifs aux études que je vais mener là-bas et aux recherches que j'aimerais faire. Et là, il y a ma voisine qui me regarde, mais genre je suis putain, putain de gênée, genre sans complexe la meuf. Oh là là ! Ah mais ça, il y a que les gens qui se... Oh mon Dieu ! Il y a que les gens qui se filment, qui peuvent connaître ce désarroi le plus total. Par contre, elle ne va pas commencer à faire la maligne parce qu'elle crie toute la journée sur son mec, donc on va se calmer en fait. Bon, je pense que la surprise est passée et que du coup, vu qu'elle m'a vue maintenant, il n'y a plus rien à voir. Oui, donc je disais, les livres vont être très axés sur un thème en particulier qui va être l'immigration, le phénomène un peu de communauté, l'Algérie, la guerre d'Algérie, etc. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi et je me demande si ça vient vraiment de notre expérience de lecteur, mais moi maintenant, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux lire. Du coup, les livres que je sélectionne maintenant me plaisent quasiment tout le temps et je suis persuadée que ça va être le cas pour ces livres-là. Je vous rassure, j'ai aussi d'autres centres d'intérêt que ceux que je viens d'évoquer et j'aime bien me changer un peu l'esprit parce que c'est pas toujours gay, hein, ce genre de livre. Donc du coup, je vous prouve ça tout de suite avec les livres que Louise m'a acheté pour mon anniversaire. Donc, Loulou, je sais très bien que tu passeras par là. Au bout d'un moment, arrête d'être fan de moi, s'il te plaît, ça devient très gênant. Non, en vrai, je suis trop contente parce qu'elle a sélectionné trois livres de ma wishlist que je voulais depuis un petit moment et en plus, elle a pris des postes donc je pourrais les emmener avec moi, donc c'est parfait. Donc, elle m'a pris le chuchoteur de Donato Carisi. C'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Cédrine, de la chaîne Il est bien ce livre, je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. Elle adore les thrillers et c'est vrai qu'en matière de thrillers, cette meuf, c'est une référence. Elle avait fait récemment une vidéo sur les livres qui ont le plus gros plot twist du monde, de la galaxie, de l'univers et celui-là était dans la liste. Donc, forcément, déjà qu'il a une renommée assez importante. Là, ça a juste rajouté, ça a juste augmenté mon envie de le lire et donc du coup, je l'ai. Je suis très contente, je suis très contente. Il est question de filles, de petites filles qui disparaissent et à qui il manque le bras gauche. Voilà, donc on part sur quelque chose d'hyper sympa pour l'été, d'hyper frais, d'hyper cool. Ensuite, elle m'a pris Un fils parfait de Mathieu Ménégo et en fait, Mathieu Ménégo, je l'avais découvert avec son premier livre qui était Je me suis tue et qui avait été un énorme coup de cœur en 2016. Je crois que je l'avais bouffé en une nuit pour vous dire à quel point je l'avais aimé et c'est très très rare que je lise un livre d'une traite. En fait, j'aimerais bien pouvoir vous dire de quoi ça parle mais je ne sais pas. C'est ça aussi que je voulais vous dire avant de commencer mon book haul mais bon, c'est un échec puisque je l'ai déjà commencé. Je ne lis pas vraiment hyper rarement les quatrièmes de couverture. Du coup, quand j'achète des livres ou quand je les mets sur ma wishlist, c'est que j'en ai soit entendu parler soit que, bah, non, en fait, juste que j'en ai entendu parler. Non, en fait, je vous raconte des conneries. Il y a des livres pour lesquels je lis les quatrièmes de couverture pour être sûre que ça traite du sujet qui m'intéresse et c'est des livres qui viendront après. Mais quand il s'agit de fiction comme ça ou comme par exemple Le Chuchoteur, voilà, je ne sais pas vraiment c'est quoi l'histoire à part là, il y a des petites filles qui meurent. Donc, je n'ai pas trop envie de vous dire de bêtises et là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va être sur une histoire de famille avec un homme plutôt suspect qui se donne des airs de prince charmant alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Je crois que c'est ça. Enfin, voilà, en fait, en vrai, les gars, si vous voulez avoir des résumés, internet au pire. Du coup, ça va être la même chose pour ce livre-là. Voilà, on va être sur la même problématique. Il s'agit de Bonjour, tristesse de Françoise Sagan. Là, par contre, on est plus sur un classique du XXe siècle. En fait, ce livre, j'ai eu envie de le lire grâce à Lemon June qui avait... Je ne sais plus si elle avait fait une chronique ou si elle en avait parlé dans une vidéo. Mais pareil, on est sur une histoire de famille avec une belle-mère et une fille dont la relation est très 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 bizarre. Et étant donné qu'il est tout petit, j'ai toujours eu envie de le lire. Là, je trouve que c'est vraiment une belle occasion. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait, étant donné que je pars en Amérique, j'ai sélectionné des livres exclusivement francophones. Bon, ok, Donato Carisi, à la base, c'est de l'italien, mais je n'ai pas pris de livres en anglais parce que j'aurais l'embarras du choix là-bas, donc exclusivement en français. Et forcément, je ne pouvais pas passer à côté de Françoise Sagan. Ce sera mon premier, d'ailleurs. Ensuite, on va passer à la commande que je me suis faite de mois à mois pour mon anniversaire. Alors, il y a un petit peu de Fnac, un petit peu de Price Minister parce que j'aime beaucoup Price Minister. Je pense que pour les livres d'occasion, vraiment, c'est mon site préféré. Il est très sympa. Il est très sympa. Alors, ce livre-là, je l'ai commandé donc sur la Fnac et je l'ai commandé en neuf parce que je n'ai pas pu le trouver d'occasion. Lui, je l'ai dans le collimateur depuis quelques mois. Et en fait, je me disais, non mais Lydia, attends quand même de passer ta commande en juillet et tout parce qu'encore une fois, j'étais à Paris et je n'allais pas l'acheter et devoir en plus le mettre dans les cartons. Enfin, voilà, niveau logistique, ça aurait été chiant. Donc, du coup, je me le suis pris pour mon anniversaire et pour mon départ par la même occasion parce que j'avais envie de le lire avant de partir. Celui-là, je ne l'emmènerai pas. Je l'ai déjà lu, d'ailleurs. Je ne sais pas si je vous en parlerai dans un bilan lecture parce qu'il y a une petite déception sur celui-là. Peut-être que je vous en parlerai sur Instagram. Donc, comme le titre l'indique, on va parler de la guerre d'Algérie mais vécue par les femmes, vécue par les Algériennes, qu'elles soient du côté des pieds noirs ou du côté du FLN, donc du parti indépendantiste algérien. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, bon, déjà la couverture est vraiment sublime. Ensuite, parce que, je suis désolée, mais la guerre d'Algérie, ce n'est pas un sujet qu'on aborde tout le temps. Genre à moi, à l'école, si je me souviens bien, je n'ai pas eu de cours sur le colonialisme français en Algérie et la guerre d'Algérie. Tout ce que je sais, c'est grâce aux lectures que j'ai faites et aux recherches que j'ai menées. Et troisième point, non seulement on ne parle pas de la guerre d'Algérie, mais laissez-moi vous dire qu'on parle encore moins du rôle des femmes dans cette guerre. Et là, du coup, on se rend compte qu'elles ont quand même joué un rôle très important comme dans la majorité des guerres, en fait. Les femmes jouent toujours un rôle crucial et on en parle très peu. C'est le cas, en tout cas, pour cette guerre-là. Donc, la couverture est sublime. Les planches à l'intérieur ne sont pas exactement le même tracé, le même dessin et on est souvent sur les mêmes tonalités de couleurs. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est un beau livre, c'est un beau livre, mais je pense qu'il manque de substance, un peu. Toujours à la FNAC, je me suis commandé un livre sur l'Algérie qui s'intitule tout simplement Algérie. Voilà. C'est de Masen Sen Sherby. Et en fait, ce livre fait partie d'une collection, vous voyez ? Là, il y a d'autres titres de la collection. On a le Mali, l'Iran, la Tunisie. Je pense qu'il doit y avoir le Maroc aussi. Et pourquoi j'ai pris ce livre-là ? Parce que je connais très 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 peu de choses sur l'Algérie. Et bien qu'il soit petit et assez fin, ça va couvrir pas mal de sujets, notamment historique, économique, religieux, social. Donc, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, vu que je pars quand même de zéro, automatiquement, ça va m'apprendre des choses. Et si vous souhaitez voir d'autres livres dans cette collection, je vous invite à aller voir les éditions de Beuk. Est-ce que ça serait pas belge, ce truc, par hasard ? Après, j'ai commandé Né en France, Histoire d'une jeune beurre, de Aïcha Benaïssa et Sophie Ponchelet. Et genre, c'est une relique, le truc. C'est les vieilles éditions Pocket, où, vous savez, il y a les résumés sur la page de garde. Je trouve ça absolument... C'est immonde. C'est immonde. Mais en fait, c'est en menant mes petites recherches sur les ouvrages qui traitent du phénomène beurre, de l'immigration post-guerre d'Algérie, que je me suis rendue compte qu'il y avait, au final, beaucoup de livres qui ont été écrits entre les années 80-90, avec des mouvements qui ont réellement soulevé la France. Mais après ça, je sais pas, il n'y a plus de littérature beurre, on dirait. En tout cas, elle est beaucoup moins médiatisée et on la voit beaucoup moins. Donc, si vous avez des exemples de titres, justement, de littérature beurre, qui traitent de l'immigration, de la multiculturalité, de l'interculturalité, et surtout, si c'est concernant des Algériens, faites-moi signe, parce que j'ai eu du mal à trouver des livres. En tout cas, j'ai trouvé celui-ci. Et il me semble qu'on va suivre une jeune fille qui est partagée entre la culture, enfin, la tradition, sa famille, ce que sa famille attend d'elle, en tant que musulmane d'origine algérienne, et ce qu'elle veut en tant que française, puisque c'est une personne qui est née en France. Voilà. Ça, ce sujet-là, je sais pas quel nom ça a exactement, mais ça m'intéresse trop. Et je pense que là, je tape dans le mid avec ce livre-là. Toujours sur un ton très léger, très festif, très joyeux. L'enfant au caillou. Voilà. Encore une fois, à cause de Séverine, parce qu'elle nous tease beaucoup trop avec ce livre. Beaucoup, beaucoup trop. Apparemment, le plot final, le plot twist final est genre incroyable et impossible de le voir venir, donc j'ai juste très hâte de le lire. Vous avez peut-être compris qu'il s'agit là encore d'un thriller. Alors, je vais peut-être pouvoir vous faire un petit résumé pour celui-là. Si j'ai bien compris, ici, on va suivre une vieille dame, voilà, qui s'ennuie un petit peu dans sa vie et qui, comme beaucoup de personnes âgées, a pour pas ce temps d'espionner ses voisins. Enfin, en tout cas, de regarder ce qui s'y passe. Et ses voisins ont donc deux enfants. Et de temps en temps, bizarrement, elle envoie un troisième. Et ce troisième, il ne ressemble pas aux autres. Il est un peu affaibli, il est malingre, enfin voilà, il a l'air triste. Et pompant sur la Garonne, cerise sur le couscous, il lui dit quelque chose. Voilà, son visage lui dit quelque chose. Donc elle va essayer de creuser un peu plus, parce qu'elle s'ennuie, je vous le rappelle. Et plot twist, apparemment, incroyable. Donc, comment ne pas vouloir le lire ? Les identités meurtrières de Amine Mahalouf. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur-là. Il me semble qu'il est libanais, je crois. Il n'y a rien sur lui ? Une petite biographie serait la bienvenue. Oui, c'est ça. En fait, il est franco-libanais. Et donc, ce livre parle exactement de ce qui m'intéresse, puisqu'il traite du besoin d'appartenance culturelle, qu'elle soit religieuse, nationale ou collective, et en quoi ce besoin va amener à la négation de l'autre, et à la peur de l'autre. Vous voyez ? C'est hyper difficile à expliquer, ce sujet. Franchement, j'ai vraiment du mal à... J'espère qu'avec mes lectures, je pourrais en parler plus facilement, parce que... Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu de quoi va parler ce livre-là. Je pense que ça va être très intéressant, et j'ai hâte de lire. Oui, chaton ! Gatsby ? Merci. Ce livre, je ne sais plus du tout comment je l'ai trouvé sur Internet, et en fait, je ne m'attendais pas du tout à recevoir un grand format. Bon, pareil, il est hideux, mais ça parle de ce qui m'intéresse. Je vous présente. Ils disent que je suis une beurrette de Soraya Nini. Encore une fois, magnifique texte sur la couverture, de toute beauté, bien sûr. Des éditions fixo, hein. Je suis sûre que ces éditions n'existent plus. Et on... Ah oui, oui, ok, d'accord. On part sur du 99 francs. Je ne vous mens pas. Encore une fois, on est sur une antiquité. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de livres relatifs à ce sujet-là, je ne mens pas, c'est que des vieux livres que j'ai trouvés. Là aussi, je ne peux pas vous dire avec précision de quoi ça va parler, mais on va suivre une jeune fille qui va devoir, à un moment donné, faire face, affronter sa famille, et s'imposer, voilà, pour pouvoir vraiment vivre comme elle l'entend et non pas comme sa famille voudrait qu'elle vive. Donc, il est question d'interculturalité, du problème que peut poser l'interculturalité, chez une personne en tout cas, et ça m'intéresse. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Alors, celui-là, je veux le lire depuis un petit moment, mais je vous avoue qu'on est sur un somme de niveau 5 sur 10, parce que je ne m'attendais pas à avoir cette couverture-là. Regardez-moi cette laideur, franchement, c'est trop moche. Alors, il s'agit donc de l'insoutenable légèreté de lettres de Kundera, qui est un livre que je veux lire depuis très longtemps, dont j'entends énormément de bien. Je crois que ça parle des sentiments. C'est hyper vague ce que je suis en train de dire. Moi, en fait, tant que je sais que je vais apprendre des choses sur moi, sur comment je fonctionne, et du coup, automatiquement, par extension, sur les autres, ça me va, et je pense que ça va être le cas avec ce livre-là. Par contre, vraiment trop moche. Enfin, je... Je... Waouh, waouh, je suis choquée de la mocheté de ce truc. Bref, un livre qui est un peu moins moche, quoique, ça reste discutable. Je vous présente Le racisme expliqué à ma fille de Tar, Benjeloun. Là, bon, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Tout est dans le titre. C'est pas un livre qui... Comment... Qui me... Qui m'intéressait outre mesure, ou qui n'a pas de lien direct avec, comme je vous ai montré, le communautarisme, l'interculturalité, etc. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir comment on explique ce genre de comportement et de phénomène à un enfant, en fait. Ça m'intéresse vraiment de voir ça. Je pense que même si le discours est destiné à un enfant, ça peut très bien être utile pour des adultes, hein, qui en auraient certainement bien besoin. Voilà, ceci étant dit, j'ai hâte de lire ce livre. Pareil, si vous l'avez lu, en fait, si vous avez lu, parce que j'ai fini le boucauld, hein, je vous le dis, si vous avez lu un des livres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me le dire, à me dire que c'est bon, surtout, hein, parce que ça me ferait un peu chier de mettre ça dans ma valise pour partir en Amérique, et que ce soit nul comme lecture. Voilà, j'ai pas du tout envie de ça, mais bon. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, mon instinct de lecteur, de lectrice, s'affine de plus en plus au fil de mes lectures, et maintenant, j'ai très rarement des grosses déceptions comme je pouvais avoir en 2016, notamment avec, je sais pas, moi, au hasard, The Book of Ivy. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi, je ne peux pas vous dire à bientôt, réellement, parce que je pense, franchement, je le... Je sens qu'il n'y aura pas de vidéo en août. Je sens que je ne pourrais pas, que je n'aurai pas le temps de filmer en août, parce que c'est là où va commencer mon programme, et je serai encore dans mon installation aux Etats-Unis, donc je serai certainement trop débordée pour vous faire du contenu, en tout cas qualitatif, parce que je pourrais très bien vous faire un tag, ça me prend une heure max, voilà, et c'est fait. Mais voilà, en tout cas, je ne vous garantis rien. Sachez que vous aurez de mes nouvelles, surtout sur Instagram, donc encore une fois, toujours, je vous invite à me rejoindre sur cette plateforme-là. Je vais faire des stories, je vais poster des photos, si ça vous intéresse, de suivre mes aventures. Rendez-vous sur Instagram. Sur ce, moi, du coup, je vous souhaite une belle fin d'été. Non, on va dire un bel été, parce que l'été est loin d'être fini. Un bel été, de belles vacances, et je vous dis à la prochaine. Voilà, bye bye !